Je sais, c'est vrai, c'est vrai, ça existe malheureusement, mais juste vous avez pu... De toute façon, il faut combattre le terrorisme où qu'il soit. Donc il faut combattre les Etats-Unis, dans ces cas, il faut combattre les Etats-Unis. Non, non, après à un moment donné, je crois qu'il faut le combattre. Moi, moi, personnellement, j'ai envie de le combattre par la parole, quoi. C'est la meilleure arme, c'est ce que dit aussi, on le retrouve beaucoup aussi dans l'évangile, ça. La parole et l'islam, il mêle que l'homme, c'est le début de l'islam, hein. Une jeune fille comme toi, qu'est-ce qu'elle pense d'un gars à qui on promet 70 vierges qui va faire un avessauté ? Ah oui, pour l'histoire des... Vous savez qu'il y a une thèse sur les Hourra ? Parce que, excusez-moi mon arabe, moi, je connais l'arabe par mes écrits et je suis plutôt française, quoi. Donc la Hourra, c'est un Hourra... C'est-à-dire que l'écrivain, tu écris, Maliké ? Très peu, j'apprends, je suis en train de l'apprendre, là. Tu as écrit, tu as fait des articles ? Pas encore, mais j'ai... Si, si, oui, j'ai écrit, j'ai un blog, où j'ai parlé justement... Quel blog ? Tu peux nous donner ton blog, hein ? J'ai eu des guerres au début d'Islam, juste après la mort de Mohamed Salam. Pardon ? C'est quoi ton blog ? Marikinfo. M-A-R-I-K-I-N-F-O. On le trouve dans Google, hein, mais sinon c'est Monalika08. Ah, ben, si on le trouve dans Google, j'allais te voir. Voilà, donc il y a un écrit surtout sur un dialogue interreligieux. Malika avec un R... M-A-R-I-K-A, c'est mon prénom. Ah, c'est Marika, ce n'est pas Malika, alors ? C'est Marika, c'est Malika, pas Malika, ouais. Alors, c'est-à-dire, ici, nous avons Vili, deux femmes. Une, il est pour contexte éternel. L'autre, il est pour trois parties de Coran, c'est-à-dire annulé, annulant, ressemblant, et les versets sourds. David, vous voulez dire que quand, par exemple, un pays comme... Je suis d'origine tunisienne, hein. Mais tout à l'heure, tu étais palestinienne, toi ? Non, non, je crois qu'à l'heure... Je n'ai jamais dit que tu étais palestinienne. Tu n'as pas dit que tu étais palestinienne ? Non, c'était avant, je crois, c'était avant. Non, 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 monsieur David. Ah, excuse-moi, excuse-moi, Samir. Non, non, non. Tout n'est pas le khabra, alors. Moi, je suis, hein. Tout n'est pas le khabra, Fahid. Malika, toi aussi, toi, tu es tunisienne ? C'est normal, monsieur Abbas, il est 4h, 5h du matin, c'est pas évident de tenir l'antenne comme ça. Il est fatigué, David. Il est fatigué, David. Bravo, en tout cas. Vous savez, je suis debout. C'est des grandes venues. J'ai fait quatre heures d'émissions de télévision l'après-midi, et maintenant, j'ai fait la radio. Pour question ? Vous allez sur persiancnn.tv, vous allez tout voir. De temps, c'est même. Persiancnn.tv. Vous êtes palestinien, monsieur Abbasie ? Non, non, je suis perse. Vous êtes perse, de l'Iran. De l'Iran, d'accord. David. C'est Darius, ça. Voilà, Darius. Darius. Voilà, voilà. David, ce n'est pas pour vous stigmatiser ou vous démigrer. Vous êtes un persan juif, voilà. Écoute, nous, on est des êtres humains, non ? Non, non, non. Moi, je ne suis pas religieux, je suis laïc. Moi, je crois en Dieu, c'est tout, point de finale. Moi, je crois en Dieu, c'est tout. Est-ce que c'est le Khorasan ? Bravo, Maliké. Mashhad, en plus. Je viens de Mashhad. Voilà, Mashhad. Très bien. Mashhad. Capital de Foresan. Tout à fait. Vous avez de la chambre, hein ? Oui. Bon. Écoutez, en plus, de toute façon, on n'est que des hommes, étant donné qu'il y ait des hommes et des femmes, étant donné qu'avec toutes les guerres qu'il y avait, les massacres, les viols, quand ils rentraient dans une cité, Babylone a été pris, je ne sais pas combien de fois, par Alexandre, après, et ça s'est bagarré avec l'Égypte, et après, ça s'est bagarré, il y a toujours des guerres. Jusqu'à la fin du monde, hein, il y a toujours des guerres. Il y a la première guerre, comment ça s'appelle, punique, la deuxième guerre punique, tout ça, c'est vachement bien. Quand il n'y aura plus de guerres, on aura déjà évolué, hein. C'est pour ça que, justement, le mot Catala, la loi d'Italien, elle est là depuis longtemps, c'est l'humanité, c'est... D'ailleurs, Voltaire, il a dit, et si les guerres, Dieu... Eh oui, tu sais... Attendez, excusez-moi, je voulais juste arriver à dire un truc. Voltaire, hein, monsieur Abbas, il vous montre. Oui, 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 oui. Et les auditeurs de Samia, et je ne sais pas qui encore, les prénoms... Oui, Willy, Willy. Voltaire a écrit un texte qui s'appelle, « À Dieu de tous les êtres, s'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité, imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose à toi, dont les décrets sont innuables, à toi qui as tout donné... » Bon, bref, après, il descend, c'est très joli. À un moment donné, il dit, « Si les guerres, même si les guerres sont inévitables, tu ne nous as pas donné un cœur pour nous haïr, daignent attacher nos erreurs, daignent regarder nos erreurs, daignent nous regarder nos erreurs, nous sommes faibles, quoi. Et ce n'est plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi, Dieu de tous les êtres. » Est-ce que vous comprenez un petit peu ? Exactement. Et après, il critique le clergé, le Vatican, qu'il soit égal de t'honorer, de t'adorer en laine, de laine blanche, donc c'est les filles, ou de robe violette, c'est le Vatican. Qu'il soit égal, que ce soit du matin au soir, peu importe, peu importe. Qui crie, là ? Non, non, c'est Malika. Malika, vous êtes musicien ? Pas du tout. Non, vous n'êtes pas musicien ? Non, 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 non. Ah, d'accord. Mais, Samia, vous, vous êtes musicien, non ? Je suis, je suis, enfin, j'attends un poste de travail. Actuellement, vous êtes en train de manger. Ah, d'accord, oui. J'ai pris une orange, pour que je fasse le sommeil. Je vais dormir. Vélique, toi, qu'est-ce que tu manges, Vélique ? Non, je ne mange pas, j'ai une cigarette. Ah, une cigarette. Ah, non, je ne fume pas, moi. Bon, David, si je voulais, c'est... Merci, Samia. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Samia. Et que la paix soit dans le monde entier, comme on dit chez moi. Voilà. La paix soit partout dans le monde, bien sûr. J'espère, j'espère bien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, Vélique, Malik, vous avez un dernier mot à dire ? Oui, moi, j'ai un dernier mot à dire. Oui. Pensez à toutes ces femmes musulmanes, bon, qu'on peut enfermer, mais qu'on ne peut pas enfermer dans leur tête, et qu'on peut leur mettre tout un jetat de voile dessus. Et je voudrais leur poser une question. Qu'est-ce que ça leur fait quand leur fils, leur frère, va se faire exploser avec une bombe dans l'espoir d'avoir 60 ou 69 vierges ? Pardon ? 60 ? 50 ? 60, je crois. Pardon, 70 vierges, c'est ça ? Un truc comme ça. Oui, je voulais parler de la thèse de Kierenberg. Allez, je peux dire au revoir. Il y a une thèse qui existe sur les hura. Oui. Les vierges, je voulais en parler tout à l'heure, je suis partie du coquelin, mais je vais en faire autre chose. Les hura, ce sont des... Je vous dis, ce n'est pas moi. Simplement que j'ai lu une thèse, un extrait de texte qui parle, qui dit que ce sont des raisins. Des raisins ? Blancs, oui. Mais tu sais, d'origine, c'est quoi ? C'est des raisins ? Non, parce qu'il parle de... C'est syriac, la langue. C'est ça que vous voulez dire ? Non, tu sais, à l'époque, il y avait le souk Akhaz, que Mahomet, il aimait beaucoup ce souk. Il allait là-bas pour écouter des poèmes et tout ça. Là-dedans, il y avait toujours une admiration pour les femmes irakiennes de l'époque, qui étaient petites irandes. C'est-à-dire, l'Irak de l'époque, c'était petit Iran. Il appartenait à l'Iran. Bagdad, c'est un mot iranien, ça veut dire « dieudonné ». Madayen, qui est juste à côté, était le capital perse, patati patata. Alors, les femmes d'Irak, c'était les femmes avec de beaux yeux. Et les femmes avec de beaux yeux, même aujourd'hui, les femmes irakiennes, toujours on dit beaux yeux, c'est l'Irak. Les femmes irakiennes de l'époque, c'est-à-dire le capital perse, étaient très attirées par les Arabes, surtout. Alors, il disait qu'ils ressemblent à Huri, Hur al-Ain, surtout quand on disait Hur al-Ain. Il parlait des yeux des femmes. Alors, quand il parle de Janat, Janat un tajru men tahtara. Bardat, c'est le paradis, d'ailleurs, je crois. Bravo. Mésopotamie, en plus, les deux rivières qui existaient. Et autour, il y avait, comme des boulognes ici, il y avait des jungles, il y avait des arbres, il y avait de l'eau, il y avait des belles filles. Janat, ça veut dire l'endroit qu'il est couvert des arbres. Là, c'est Janat. C'est-à-dire un endroit, comme jungle. Comme jungle, voilà. Jungle. Jungle, voilà. Jungle, c'est un mot pers en plus. On l'utilise même ici. Jungle et jungle. Mais toi, votre source, comment vous connaissez ça? C'est par rapport à... D'où vous tenez cette source? Rakel. C'est l'histoire. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est l'histoire, Maliké. Je suis un historien. C'est l'histoire. Alors, c'est pour ça que quand on profite de l'islam...